... Alors voilà, l'enregistrement commence pour cette troisième rencontre de la Cour de l'État de la participation sociale. Bien que nous soyons peu nombreux, nous allons maintenant débuter. Le thème de la journée aujourd'hui, les partenaires externes, implications, axes socio-résidentiels et socio-professionnels. Et le cas échéant, si nous avons assez de temps, il y avait Mme Sylvie Roy qui avait demandé la possibilité d'intégrer un sujet. Elle est arrivée un petit peu plus tard qu'après la fermeture des sondages. Mais c'est passablement en lien avec le thème de la journée puisqu'elle souhaitait qu'on parle des stages en intégration sociale. Donc je pense que ça va probablement de toute façon s'entrecouper. Et j'ai bien l'impression, Nathalie, que malgré une dure journée, c'est toi qui va ouvrir le bal. C'était ton sujet, ta suggestion. Et tu es là. Alors on va te donner la parole. J'écris pas en même temps, hein? Non, 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 non. On va te donner la parole de faire la prise de notes. Je vais faire une mise en contexte. Ça va être important la mise en contexte parce que présentement, depuis trois ans, je siège sur une table trivate. Donc la table TEVA, c'est-à-dire le plan de transition vers la vie active sur les jeunes qui quittent le secondaire à l'âge de 21 ans. Donc la table private, c'est plein de partenaires dans lesquels on retrouve tous les organismes qui viennent en aide aux personnes pour leur faire vivre l'intégration sociale ou l'intégration socio-professionnelle qui leur viennent en aide au niveau de toutes les sphères de vie, que ce soit socio-résidentiel, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit personnel. Donc, et ça fait trois ans que je siège sur ce comité-là et on se demandait, et face aux grands besoins qui existent en ce moment par rapport à la clientèle qu'on a en IES, on a des besoins, oui, avec la déficience moyenne, mais on sait aussi qu'on a des grands besoins au niveau de nos personnes, j'appelle ça la clientèle émergente qu'on a en FGA en ce moment, donc ceux qui ont un syndrome Gilles Latourette, ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ceux qui ont des troubles graves d'apprentissage, très souvent ces personnes-là vont se retrouver dans des organismes, comme la CIVA-PHL ou Dysphasie Plus, et ils ont des grands besoins, soit dans l'axe socio-résidentiel, ils ont à se construire comme personne, ils ont à aller chercher de l'information que, quand je vais en appartement, ils sont démunis face à, ils ont un projet de vie pour aller en appartement, mais ils ont besoin d'aide dans cette démarche-là, de se construire un projet de vie par rapport, mettons, à l'axe socio-résidentiel. On a aussi des jeunes qui sont en formation générale, dont la progression des apprentissages ne se font pas, ne se fait plus, mais ils ont besoin aussi d'aller développer l'axe socio-professionnel. Il y en a qui ont très peu d'expérience sur le marché de l'emploi et ils ont besoin de venir développer des compétences socio-professionnelles dans le programme IS. C'est sûr que IS, ISP, des fois, c'est la ligne, elle est très, est-ce que ça appartient au ISP, est-ce que ça appartient au IS, mais quand on est vraiment très éloigné de l'emploi, bien moi je pense que le programme d'intégration sociale ou de participation sociale pourrait très bien aider ces jeunes-là au niveau de développer des compétences, oui à l'emploi, mais aller travailler toute la sphère du savoir-être, savoir-faire et pour les amener tranquillement, pas vite, aller vers une démarche d'intégration socio-professionnelle. Mais on est très éloigné. Ce qui se passe présentement à la commission scolaire, on est en train, on a développé un projet, le projet Mastation pour le volet d'intégration socio-professionnelle avec les élèves à besoins particuliers. Par contre, il manquait quelque chose avant. Donc, on a des jeunes qui sont prêts, sont éloignés de l'emploi, je veux dire, mais qui veulent aller en emploi, mais ils ont besoin de stages ou d'activités de production pour aller développer ces compétences-là. Donc, on est en train de bâtir pour le calendrier 2018-2019, dans mes deux centres où on a le programme IS, vraiment un volet d'activités de production où on va aller développer les compétences en socio-professionnelle. OK. Vous pouvez me couper si vous avez des questions. Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que vous comprenez tout ce que je voudrais dire? Ce que vous développez pour l'an prochain, est-ce que c'est bien avec Mastation que vous aviez déjà? Ça ressemble un peu au même type de projet? Ça ressemble au projet Mastation, mais c'est vraiment en bas de la station. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on acceptait des jeunes dans le projet Mastation, mais qu'ils manquaient, ils n'étaient pas tout à fait près de l'emploi. Donc, c'est comme avant, on les intègre en intégration sociale pour aller vraiment développer. Puis quand ils vont être prêts à l'emploi, là, on va pouvoir les envoyer vers le projet Mastation. Mais ça se peut aussi qu'on ne puisse pas les envoyer là, parce que la station, c'est seulement pour aller sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas pour aller dans les stages, ce n'est pas pour les activités socioprofessionnelles non plus. Puis il faut faire une distinction avec les CI3S. Activité de production ou activité socioprofessionnelle, ce n'est pas un stage non plus. Activité socioprofessionnelle, c'est comme une activité de jour pour m'intégrer socialement. Tandis qu'un stage, je vais aller développer des compétences pour pouvoir m'amener un peu plus loin par la suite. Et le projet Mastation, c'est vraiment, je vais développer et j'intègre le marché de l'emploi. Donc, je ne suis pas en stage. C'est vraiment, là présentement, en IES, on veut vraiment mettre l'accent sur l'axe socioprofessionnel pour permettre à des jeunes qui ont une déficience légère, qui n'ont pas de possibilité d'aller chercher un secondaire, un, deux, sont vraiment au niveau vraiment plus démunis que les élèves qui étaient dans le projet Mastation. Et c'est sûr que c'est pour les amener à intégrer le but qu'on développe l'axe socioprofessionnel. C'est vraiment pour les amener à intégrer soit une activité socioprofessionnelle à l'extérieur de la commission scolaire ou un stage. Mais tout ça en partenariat avec les C3S, avec des organismes en employabilité, avec le réseau externe de l'élève. Si jamais la commission scolaire ne travaille pas toute seule. Ça, c'est l'axe socioprofessionnel. Donc, tantôt, je vous ai parlé aussi de l'axe socioprofessionnel. Bien, on aimerait aller chercher une clientèle, pas seulement la déficience légère ou moyenne, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des jeunes qui veulent aller en appartement. Mais ces jeunes-là, s'ils sont inscrits en FGA, ils n'adhèrent pas au programme IS tel qu'il est fait en ce moment. Parce qu'on accueille une clientèle, ils ne s'identifient pas à la clientèle qui est présentement en ce moment. Et pour aller chercher la clientèle que, mettons, disphasie, TSA, j'ai besoin de développer un partenariat avec les organismes existants sur le territoire de Laval. C'est ce que je suis en train de développer en ce moment. pour aller former, pour qu'un prof, mettons, du programme d'intégration sociale, aille dans les organismes, former ces élèves, ces personnes-là qu'on peut aller chercher. Donc, on est en train de développer un partenariat. On aimerait ça que ça parte en 2018-2019, mais ça se peut que ça aille plus loin. Mais cette année 2018-2019, c'est vraiment l'axe socio-professionnel, puis peut-être à la fin de 2019, on va développer l'axe socio-résidentiel. Mais il y a des grands besoins. Tu sais, au niveau où on parle, quand je dis l'axe socio-résidentiel, c'est vraiment ma vie en appartement, comment faire un budget, c'est quoi faire des petites recettes simples. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts à aller en appartement, qui ont 21, 22, puis leur réalité et la vraie vie, c'est autre chose. Donc, ils ont besoin d'accompagnement. Et ces jeunes-là se présentent dans les organismes, et c'est là qu'il faut aller les chercher. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? On dirait que je suis toute seule aujourd'hui. On est très, très peu nombreux, Nathalie. OK. Au départ, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas tant de réactions. Puis, il y a des gens qui n'ont pas de micro-casques avec tout. OK. Mais moi, il y a déjà une question qui me vient à l'esprit. Tu sais, et ce n'est pas nouveau cette préoccupation-là chez vous d'aller rejoindre les jeunes de la FGA qui ne pourront pas facilement intégrer le marché du travail compte tenu de leurs contraintes. Donc, on a là, puis en même temps, c'est une clientèle qui ne viendra pas naturellement vers nos centres, parce qu'effectivement, ils ne s'identifient pas avec la clientèle actuelle que nous avons en intégration sociale. Pour les rejoindre en milieu scolaire, il faudrait qu'on puisse avoir des classes qui ne s'adressent, qui soient des classes en intégration sociale, mais des classes qui ne s'adressent qu'à eux, pour qu'ils puissent s'identifier. Parce qu'actuellement, nos classes IS sont souvent des classes en déficience intellectuelle. Ce n'est pas la seule clientèle du programme, mais c'est beaucoup la clientèle qu'on dessert actuellement. Oui, puis on a assez plein de projets, que ce soit au centre Le Trentin, puis l'Impulsion, puis on n'est pas capable d'aller les chercher. Je les vois en FGA, je les traite ces dossiers-là, parce que je suis responsable des élèves à besoins particuliers en FGA. Puis je les vois les lacunes, je les vois leurs difficultés qui sont autres que scolaires, mais on n'est pas capable de les accrocher. Puis je pense vraiment que c'est par les organismes qu'on va pouvoir y aller, parce qu'ils se présentent. Ou ça peut être aussi dans les maisons de jeunesse, il va falloir, c'est à nous d'aller, c'est des partenariats avec l'extérieur qu'il faut aller développer, vraiment. C'est penser autrement. L'école, il faut la faire autrement pour aller chercher cette clientèle-là. Peut-être que je suis trop en avant, je ne sais pas. Des fois, je trouve que j'avance trop vite, mais je pense qu'on fait des grands pas. Mes deux équipes dans mes centres avancent là-dedans, me suivent dans ça. Puis je suis contente de vers quoi on s'en va. Je ne sais pas, peut-être que c'est seulement en 2025 que je vais voir qu'on va aller chercher notre clientèle qui est émergente en FGA, parce que ce n'est pas juste les matières de base qu'ils doivent développer, c'est tout leur savoir-être, savoir-faire, pour bien s'intégrer, pour être un bon citoyen de demain. Oui, je te dirais même déjà au départ, pour être capable d'étudier, pour être capable de s'intégrer correctement dans le milieu scolaire, il y a une démarche qui doit être faite en parallèle avec la démarche d'apprentissage strictement académique pour ces élèves-là. Non, je ne crois pas que tu sois si utopiste que ça. Je travaille dans un autre dossier où on est plus préoccupé par intégration sociale, oui, mais en lien avec l'éducation populaire. On le sait, en intégration sociale, on ne se le cachera pas, on fait beaucoup d'éducation populaire. On a détourné les cours d'intégration sociale pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui. On le fait beaucoup, mais ça a ouvert la porte, dans certaines régions, à des tentatives et des projets vraiment super intéressants. On va chercher, pour former des jeunes à la littératie, on va passer par le réseau des organismes communautaires. Les gens vont aller chercher un panier d'épicerie et on va faire, ah oui, regarde, il y a telle possibilité d'apprentissage des matières scolaires. Et on les met vraiment en lien. Donc, je pense que c'est peut-être dans l'air du temps, là, mais il y a un mouvement comme ça, où on cherche à aller davantage vers les organismes communautaires à plusieurs niveaux pour rejoindre nos clientèles. Donc, je pense que c'est appelé à réussir. Je pense que oui, puis tu vois, j'ai eu dernièrement, il y a quelqu'un du Lac-Saint-Jean qui m'a appelé, puis que leur commission scolaire s'en va dans cette direction-là aussi. Donc, l'axe socio-professionnel, mais l'axe socio-résidentiel aussi. Je pense que dans plusieurs commissions scolaires au Québec, on a cette préoccupation-là. Oui, on a desservé une clientèle qui était très, très fragilisée et qui avait très peu d'organismes qui pouvaient leur venir en aide. Mais je vous dirais qu'il y a quand même des organismes depuis une décennie qui s'occupent de notre clientèle de la déficience moyenne assez vert en ce moment. Et c'est encore, oui, c'est encore à peaufiner. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des organismes. Et les sous, il faut que ça rentre aussi pour pouvoir desservir cette clientèle-là. Mais nous aussi, il y a des choses à faire. Puis, c'est sûr qu'avec le support des directions qu'on a dans nos centres pour aller développer des projets. J'y crois, mais la réussite scolaire d'un jeune, ce n'est pas juste sa réussite académique, mais c'est toute sa dimension comme personne qu'il faut l'amener. C'est beau avoir un DAS, mais il y a toutes les autres sphères de vie qui est important de regarder avec cette clientèle qui est fragilisée dès le départ. Pour moi, il y a beaucoup de travail à faire. Une autre interrogation que j'aurais, puis je veux couper la parole à personne. N'hésitez pas à intervenir, à me couper la parole. Je pense que vos interventions, je souhaite les prioriser comme toujours. Et on reviendra tout à l'heure au clavardage. Il y avait Stéphanie Turmel qui nous a fait un long message. Et je vois cet effort-là partout. Et ça va peut-être être intéressant à un moment donné de se trouver un document collaboratif qui sera centré sur les partenariats que l'on crée avec qui. Et peut-être des pistes. Comment réussit-on à établir ces partenariats? Je pense qu'il y aurait là quelque chose à faire pour chacun alimenter nos réflexions dans le long terme, Nathalie. On va chercher un élève qui sort, qui a 21 ans, qui sort du secteur des jeunes, qui est encore loin d'être capable de s'intégrer professionnellement avec un travail. Il y a une démarche que vous voulez faire là. Dans la durée, est-ce qu'on a des possibilités? Parce qu'on sait qu'avec les nouvelles règles, ça peut devenir une contrainte difficile avec laquelle il peut être difficile de composer. Est-ce que vous avez des... Moi, je sais que c'est sûr qu'il va y avoir une durée. On n'a pas encore, avec mes directions, on n'a pas encore établi de durée. Toutefois, en travaillant avec les organismes, en employabilité, en mettant en place avec ces organismes-là, ou en travaillant avec les C3S, quand on travaille tout le monde ensemble, bien, c'est là qu'on est capable de dessiner avec le jeune un plan d'action. Et de dire, bien, voici le travail à faire. Le jeune, son projet de vie, c'est d'aller travailler sur le marché de l'emploi. Et là, c'est là qu'on est capable, mais il ne faut pas, c'est pas juste le scolaire qu'il faut se mobiliser. Dans le plan d'action, quand le jeune arrive chez nous, ça va être important qu'on fasse affaire avec les organismes en employabilité, pour justement, parce qu'ils ont leur responsabilité aussi. Si je regarde l'État, si je regarde l'arrimage, l'arrimage, c'est des personnes pour les... Ils vont travailler avec les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. L'État, ils vont travailler avec les personnes avec tout autre handicap ou trouble d'apprentissage. Mais si, dès le départ, ces jeunes-là quittent le secteur jeune, ils s'inscrivent dans ces organismes-là pour aller en emploi, bien, il y a un partenariat qui se fait et eux, ils ont un bout de chemin à faire. Puis nous, on a un bout de chemin à faire pour l'amener à aller en emploi, mais après ça, c'est l'organisme qui va prendre la suite des choses. Ou c'est le C3S qui va faire toute la dimension du travail personnel à faire. Mais il faut travailler tout le monde ensemble si on veut réussir un projet, je vais dire un projet de vie dans le cadre de l'intégration sociale. Puis pour moi, il ne faut pas que ça dure 10 ans, il ne faut pas que ça dure 20 ans. Il faut quand même mettre une limite de temps. On est supposé progresser dans notre projet. Si c'est le jeune qui prend en main son projet de vie, bien, pour moi, il y a comme une progression qui est supposée d'aller ensemble, qui est supposée avoir une progression. Mais là, je parle comme ça, je n'ai pas rien d'écrit, mais ça va être important, oui, de statuer combien de temps éventuellement. Mais tant qu'on n'a pas les directives du ministère, c'est ça. Mais c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre du projet de la personne. Ça se peut que quand la personne va s'inscrire en IS, son besoin, c'est d'aller vers ma vie en appartement. Après ça, ça peut être une démarche vers l'emploi ou vice-versa. Mais ça peut être des besoins ponctuels. Ça se peut qu'elle revienne au bout de… On l'aide au niveau de l'emploi. Deux ans plus tard, bien, son besoin, c'est socio-résidentiel. Donc, ça va dépendre vraiment. Mais moi, je vois vraiment ça comme le nouveau programme. Ça va être participation de besoins. J'ai un projet de vie. Voilà mes besoins actuels. Je vais essayer autant que possible de l'actualiser dans un échéancier. Puis, par la suite, je vais… Mais le jeune pourrait revenir quand même en intégration sociale, développer d'autres besoins. Tu sais, comme être humain, on évolue, on change. Des fois, on revient fourculer pour mieux progresser. Mais pour moi, l'intégration sociale, c'est ça aussi. Mais il faut que j'évolue, par contre. Tu sais, il faut qu'il y ait une progression. Mais comment on va mesurer ça? Bien, tant que je n'ai pas le nouveau programme, je ne peux pas mesurer tout ça. Je ne peux pas le mettre dans le temps. Mais ça va être vraiment du cas par cas, élève par élève. Et au besoin, bien, ça se peut que l'élève, s'il ne progresse pas dans un projet de vie, bien, qu'on soit, qu'on s'aperçoive qu'il faut les diriger vers les organismes. Puis ça devient peut-être plus des activités de jour. OK. Oui, puis effectivement, on se retrouve dans le cas par cas. Bien, tout le moins, ça met la table, actuellement, vos projets pour ouvrir sur plus large. On va passer au clavardage, Jean-Simon, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que les gens ont contribué. Oui, effectivement. Bien, Stéphanie me demandait en premier, là, c'était quoi, est-ce qu'on avait pu identifier, là, les obstacles qui empêchaient les élèves de rejoindre un programme IS? En ce moment, si je vais aller chercher un TSA sans déficience intellectuelle, si je vais aller chercher quelqu'un qui a une dysphagie sévère, les personnes ne s'identifient pas avec la clientèle handicapée, bien, mettons, avec une déficience intellectuelle handicapée qu'on a en IS. Donc, ou la clientèle qui est plus vieillissante. Donc, si j'ai une marchette, j'ai les cheveux blancs, puis moi, j'ai 21 ans ou j'ai 18 ans, bien, ça se peut, je ne m'identifie pas au monsieur ou à la madame de 45 ans, puis je n'ai pas les mêmes projets de vie, puis je ne suis pas à la même place non plus. C'est comme si moi, je voulais prendre un cours de natation, mais moi, je veux être avec des jeunes, mais on me dit, bien, tu vas être placé avec les aînés. Hi, je pense que je n'aimerais pas bien bien ça. Je ne voudrais pas me retrouver avec un groupe de 80 ans. J'aimerais être avec des jeunes, au moins 30, 40 ans. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est juste que présentement, il y a comme, on veut nos jeunes, mais il y a quand même des jeunes, des plus vieux, 35, 40, 50 ans, mais ces jeunes-là ne sont pas aux mêmes places. Nos jeunes qu'on veut accrocher ne sont vraiment pas aux mêmes places que nos plus vieux. Et ça, c'est un obstacle. Et la déficience, quelqu'un qui a une dysphasie ne s'identifie pas avec une déficience intellectuelle. Il n'y a pas une déficience intellectuelle. Pour lui, la personne qui a une déficience intellectuelle, c'est un handicap. Lui, pourtant, c'est un handicap chez lui, mais sa vision des choses n'est pas la même. Et un TSA non plus, quelqu'un qui est Asperger, ce n'est pas quelqu'un qui a une déficience intellectuelle. Ou un syndrome gelatourette, oui, il y en a qui peuvent avoir une déficience, mais le syndrome gelatourette ne s'identifie pas avec une clientèle handicapée, physique ou intellectuelle. Donc, c'est des obstacles, mais je ne sais pas comment on va y arriver. Je pense que dans une décennie, on va mettre ça 10 ans. Je pense qu'il faut effectivement faire preuve de patience. Et ton intervention répondait bien à la préoccupation de Stéphanie Walter, qui avait posé la question. Effectivement, je pense qu'on est plusieurs à le constater dans nos milieux. Le secteur des jeunes qui arrive avec des difficultés, ou une clientèle relativement jeune, même non-issue du secteur des jeunes directement, qui arrive avec des difficultés, ne s'identifie pas à notre clientèle actuelle. des programmes d'intégration sociale. Alors, si on n'a pas le volume pour aller chercher et former des groupes, on va devoir trouver d'autres portes d'entrée, dont les organismes communautaires, comme vous le faites. Oui, on n'aura pas le choix, parce que sinon, on va continuer à faire ce qu'on fait en ce moment. Oui. Oui. Mais ce qui est confortable, c'est qu'il y aille penteuse. Oui, tu sais, on ne peut pas mettre un X à ce qu'on fait en ce moment. On a fait du beau depuis 20 ans, tu sais, les 20 dernières années. Mais je pense qu'on est rendu à une étape où il faut aller vers d'autres choses. Puis, on y arrive, à travers le Québec, il se fait des belles choses, mais c'est à petit pas ces changements-là, parce que nos équipes enseignantes ne sont pas rendues là non plus. Nous, on est peut-être macro, mais dans nos centres, on est beaucoup plus étape par étape. Il faut y aller graduellement faire ces changements-là. Puis, toujours appuyer par la direction aussi. Puis, il faut y croire aussi à ces changements-là. Oui, parce que ce sont des projets qui demandent énormément de temps. Donc, l'appui des directions est important et qui demande aussi d'aller vers la communauté de façon très, très large. On pourrait peut-être revenir à nouveau, Jean-Simon, au clavardage. Il y avait également Stéphanie Turmel de la CSBE qui nous a fait un long message qu'on n'a pas encore pris le temps de lire. Oui, elle disait qu'il travaillait dans la même direction à la CSBE que toi, Nathalie, qui voudrait cibler les organismes communautaires qui pourraient bénéficier de cours d'intégration sociale et qui correspond aux besoins des différentes clientèles, que ce soit les jeunes mères qui ont besoin d'un rôle parental. Donc, le but d'aller chercher une clientèle variée qui n'est pas en déficience, c'est quelque chose qui revient beaucoup, je pense, dans tous les sens. Oui. Et effectivement, la jeune mère monoparentale qui a besoin d'un soutien pour faire l'appropriation de son rôle parental, elle ne viendra pas à l'école. Ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Et ça me ramène à cette direction de centre avec qui j'ai eu l'occasion de discuter cet automne, qui disait, bien, on va les chercher là où ils sont. Ils vont chercher un panier d'alimentation, un panier d'épicerie. Bien, on va en profiter parce qu'on va être maillés avec cet organisme communautaire pour leur proposer des services offerts de façon traditionnelle par la commission scolaire. Mais on va aller vers le milieu plutôt que de tenter de les amener à l'école. On sait que pour beaucoup de gens, l'école, ce n'est pas des bons souvenirs. Ça, c'est souvent... Je pense qu'on ferait une petite différence dans la vie de ces jeunes-là. Tu sais, on parle toujours de l'entrée en formation, mais je pense que si on pouvait rattacher du IS, mais sans que ça soit... ça peut être un 2h30, ça peut être un 5h, pendant X temps, 10 semaines, puis il y a une rotation qui se fait, mais je pense qu'on... Mais ça, c'est des idées. Je lance ça comme ça. On a à bâtir une formule différente, sans que ça soit une clientèle captive et qui arrive en... Oui, qui se rapproche un peu présente. Puis nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la clientèle qui n'est pas captive. Oui, qui se rapproche de la clientèle FGA, en quelque sorte, avec des aspirations qui peuvent ressembler à ça. Oui, mais je pense que c'est ça, nos directions ont à penser, à dire, OK, on a des élèves à besoin particuliers. On les voit au niveau de le savoir-être, savoir-faire, que ça ne va pas bien. Mais avec le conseiller d'orientation, il y a peut-être des choses à cibler dans le programme IS, ce qui va faire qu'il va avoir une plage à l'horaire du jeune, dans son profil de formation, bien, OK, tu as des cours de français, tu as des cours de mathématiques, ou on va... Mais avant de te donner un cours de mathématiques, on voudrait que tu ailles cheminer un petit peu en IS, faire un cours, tu sais, un petit deux heures et demie pour aller travailler ton savoir-être ou savoir-faire. Et c'est là qu'on va bâtir le citoyen de demain, pas juste académiquement, mais au niveau de sa personne. Mais c'est des idées. Bien, Lorraine le disait aussi dans le clavardage, d'accord avec tes propos, c'est à nous, c'est à nous, les centres, de leur faire une place, une plage horaire, effectivement. Parce que, et en même temps, je vais me faire l'avocat du diable, mais vous allez reconnaître ce discours-là. Lorraine, tu l'as entendu sûrement comme direction de centre, tu étais beaucoup en FGA. L'élève, il veut avancer. Moi, je ne veux pas de temps à perdre le matin, moi-là, je veux avoir mon diplôme. C'est difficile d'aller convaincre l'élève de, oui, j'aimerais que tu fasses un petit bout en IS parce que ta personne en aurait besoin, toi comme individu, ça va t'amener plus loin. Mais c'est difficile de tenir ce discours-là et de le convaincre, d'aller chercher des unités qu'il ne peut pas utiliser pour la diplomation. On sait qu'on cherche beaucoup les rapports-ci, la vitesse, on ne veut pas, comme si travailler sur soi, c'était une perte de temps, mais c'est beaucoup véhiculé dans notre société. C'est le chemin à la ligne droite, il faut aller rapidement atteindre un but qui s'appelle un diplôme. Oui. Alors, ce qu'on fait souvent, ce qu'on voit souvent à la place, c'est, bien, ça va mal, on va mettre en place quelque chose au niveau psychosocial. OK. Ça, ça va passer, on dirait, un peu mieux. Il faudrait comme réussir, je ne sais pas c'est quoi les tours de passe-passe, mais réussir à entrer le psychosocial dans un contexte IS. Donc, en fait, on a peut-être à se vendre. Davantage, oui. Oui. Parce qu'on associe IS avec notre clientèle déficiente, parce que c'est ce qu'on a fait longtemps. Puis, je pense qu'on a tout intérêt dans nos milieux à faire connaître davantage le programme IS, à nos conseillers d'orientation, à nos directions. C'est quoi, derrière le programme IS, ou derrière la participation sociale, le but, c'est de faire quoi avec ce programme-là, a pour but de faire quoi pour ces personnes-là? C'est quoi le plus-value du programme d'intégration sociale dans la vie d'un élève qui passe dans un parcours FG, qui est dans un cours, soit qui est en FBC ou FBD, mais c'est quoi le plus-value pour l'élève? Il va falloir, comment, c'est ça, véhiculer la bonne nouvelle, puis la plus-value, ça va donner quoi? C'est sûr qu'au niveau des unités, ça ne donnera peut-être pas grand-chose, mais des fois, juste aller travailler sur certains aspects de ta vie va faire que tu vas faire un pas de géant au niveau académique par la suite. C'est un des arguments qui pourraient être retenus, effectivement, mais ça va être un... Ce n'est pas gagné d'avance, disons-le, comme ça. Oui. Et je pense, de façon générale, pas juste pour nos élèves. Non, non. Pour tous les lieux. Ce n'est pas quelque chose de naturel, je pense, chez les gens. J'ai assez parlé. Moi, je reviens à mon idée de document de partage de projet. Tu me parlais tout à l'heure d'une intervenante du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui t'avait contactée pour... Mais, bon, oui, on garde des traces dans notre document collaboratif, mais peut-être pas très structuré par rapport aux projets en cours ou en développement et à ce type de chemin qu'on semble prendre. J'avais ouvert un document dans un autre contexte. Et honnêtement, je pense que je vais en faire un copier-coller qu'on pourra adapter. Je vais évidemment compter sur toi et ton expertise, mais je vais soumettre quelque chose. Et on pourra peut-être ensuite le partager à l'ensemble de la communauté et voir comment ça peut s'aménager, ça. Puis, quitte à déposer, là, tu sais, moi, je suis en train de faire de la publicité pour l'axe socio, pour aller chercher des gens pour l'axe socio-professionnel. Bien, la publicité que je suis en train de créer, je peux la déposer dans un document. C'est super intéressant. Et je pense que ça, ça peut alimenter les réflexions de beaucoup de gens. Et probablement que ça viendra alimenter en retour aussi, parce qu'il se fait des choses ailleurs. Les gens en parlent le moins. Il faut avoir le courage d'oser partager, d'ouvrir au regard de l'autre. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très, très riche. Mais je trouve qu'il y a une belle ouverture en ce moment, parce que j'ai eu, depuis en janvier, j'ai reçu beaucoup d'appels de d'autres commissions scolaires. Je ne sais pas ce qui se passe en l'air, par rapport, on vient me chercher mon expertise, mais il y a quelque chose qui se passe. Je fais beaucoup de publicité. Donc, je reçois des appels, puis là, je suis même, bon, c'est quelle commission scolaire? Oui, bien, quand les gens posent des questions, on réfère, tu sais, puis bon, on sait que tu es dans votre région, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexions. Donc, mais, tu sais, on est une grosse commission scolaire. Des fois, dans les petites commissions scolaires, je suis certaine, des fois, c'est plus facile de développer des petites choses, tandis que nous autres, étant donné que c'est une grosse, des fois, il y a peut-être plus d'étapes à franchir pour arriver au développement. Tu sais, il y a les pour et les contre, tu sais, mais dans les petites commissions scolaires, il s'en développe des choses. Donc, il y a peut-être moins d'hierarchies, tu sais, il y a moins d'étapes à franchir pour arriver à… La relation avec la direction aussi peut être beaucoup plus directe, tu passes par moins de monde un peu. Oui. J'ai connu ça. Donc, c'est ma réflexion de 2018. Oui, je suis dans une grosse, mais des fois, c'est peut-être mieux. Mais écoute, pose ta candidature, tu trouveras sûrement une place quand tu vas en dire. C'est la Gaspésie. OK, j'en parle en Gaspésie, j'ai quelques contacts. Écoutez, on s'engage, comme je le disais à l'instant, à ouvrir ce document-là et probablement que d'ici la fin de la journée, je t'aurai partagé quelque chose à bonifier, puis on pourra après ça le mettre en partage à tout le monde pour compléter. On est très peu de monde. Est-ce qu'il y en a parmi les personnes présentes qui souhaiteraient ajouter quelque chose ou commenter? Oui. Bien, je vous dirais qu'avant la rencontre d'aujourd'hui, je suis retournée dans le programme actuel lire les documents de base. Puis avec le recul, on a beaucoup parlé, bon, du nouveau programme qu'on a devant depuis un moment. On l'aura quand on l'aura. Mais j'avais beaucoup lu sur le sujet. Puis là, en retournant dans le programme actuel avec mes documents de base, je me disais, bien, finalement, il y a beaucoup de ressemblances. On change un peu le discours, mais on vise la même clientèle. On a le même régime pédagogique. Ce qu'on appelle pour le nouveau cours à venir participation sociale dans le programme actuel, c'est mon projet d'intégration sociale. Je vous dirais qu'il y a là déjà une structure qui est là. Après, les cours vont changer. Puis c'est peut-être plus au niveau de l'évaluation qu'on va sentir une plus grande différence pour les enseignants d'IS. Mais finalement, de me replonger dans les documents de 1996-97, je me disais, bien, ma foi, on est encore beaucoup dans la même réflexion qu'aujourd'hui. Donc, même en utilisant le programme actuel, ça ne devrait pas nous empêcher d'arriver avec des choses intéressantes pour nos élèves. Alors, bien qu'il ne soit que 16h32, compte tenu du petit nombre de personnes aujourd'hui et des interventions, je pense qu'on a fait le tour. On a une très, très belle présentation par Nathalie, très riche. Et on va s'assurer que ça soit partagé plus largement dans un document, donc une consignation qui va permettre de s'y référer par la suite et qui va permettre, je l'espère, aux autres d'aller contribuer et de questionner directement dans le document. Moi, je vous dirais que là-dessus, on pourrait se souhaiter une bonne fin de journée. Donc, on pourrait se souhaiter une bonne fin de journée.